Tout ce que je suis dans une infinie douceur Eh bien, en cette période, c'est le temps, plus que jamais, d'être indulgent et bienveillant, déjà envers soi-même et aussi avec les autres. Et quand on a bien installé ça en soi, ça devient évident d'avoir cette même tolérance à l'extérieur. On vit une période assez exceptionnelle, un temps des fêtes bouleversé avec tout ce qui se passe. On peut avoir l'impression que tout s'écroule autour de nous. Que ce soit à cause de cette situation du temps des fêtes ou toute autre situation de santé, d'insécurité quelconque, c'est vraiment une grande invitation à revenir ici dans le cœur et à se poser là avec ça, à rencontrer en soi ça, de rencontrer en soi cette insécurité, cette non-confiance, cette peur qui est là. Ces situations semblent venir de l'extérieur. Ça semble tellement réel que c'est à cause de dehors que ça se passe. Et si c'était plutôt une opportunité, une opportunité de revenir à la maison, de se poser ici et de voir qu'est-ce qui se passe ici, en moi, quand ça se passe là. Qu'est-ce que ça fait ressurgir en moi-même tout ça? En tout cas, moi, ce que je ressens là, c'est vraiment cet élan plus que jamais de rester dans le cœur, d'être dans cet accueil, dans cette bienveillance infinie de tout ce qui se passe. C'est incroyable, tous ces événements. On est bousculé par tous ces changements, ces adaptations que tout ça nous demande. Et je dis bien entendu que ce soit face à cette situation COVID ou autre, parce que ce n'est pas parce qu'il y a ça qui se passe qu'il ne se passe plus rien d'autre ailleurs. Mais c'est une période de l'année où on est plus facilement dans cette émotivité, dans cette sensibilité. Et on est invité à revenir ici et puis à voir qu'est-ce qui se passe ici, maintenant? Qu'est-ce que je sens ici? Qu'est-ce qui est là? Et qu'on puisse respirer avec ça, se poser là et voir qu'il n'y a absolument rien qui m'attaque de l'extérieur. Je ne suis pas attaquée. Ma réaction ici de ce que je sens, elle ne peut que m'appartenir. Ça se peut qu'il y ait un élément déclencheur à l'extérieur. Je ne nie pas ça. Mais de cet événement extérieur qui est là, qu'est-ce qui est surgi ici? Comment ça se passe ici? Et ça, je peux venir le rencontrer ici en moi. Alors, si c'est la non-confiance qui amène une insécurité, si c'est de la peur, je suis invitée à dire oui à ça ici. À dire oui à ça qui est là en moi. Ici. À me poser avec ça. Et à prendre le temps de dire oui à cette sensation qui est là, qui m'habite. Alors, on respire avec ça. Et on dit oui à ça, puisque c'est ça qui est là. C'est tout simple, hein? Qu'est-ce qui s'écroule vraiment, en fait? L'idée que je m'étais faite de ça, le scénario, mes concepts de la vie, de ce que ça devrait être. En fait, c'est ça qui s'écroule. C'est pas soi, ce grand soi. Ça, ça ne peut pas s'écrouler, c'est toujours là. Ça, c'est là, quoi qu'il arrive. Est-ce que j'ai fait des projections de ce que je souhaitais, de ce à quoi j'aspirais. Et ça, ça se peut que ça ne se passe pas tout à fait comme je l'avais prévu. Et c'est OK. Et c'est OK d'être triste, d'être déçu. De sentir que... Qu'on est abandonné. Peut-être même temporairement qu'on est attaqué. De sentir l'attaque. Si c'est ça qu'on sent, bien dire oui à ça. Dire oui à ça qui est là dans l'instant. Tout simplement, parce que c'est ça qui est là. C'est comme si on avait l'occasion de voir tout ça. De voir à quel point c'est conditionnel. Il y a quelqu'un qui me disait un peu plus tôt. Oui, mais je le sais pourtant que ça, c'est pas bon pour moi. Ou que c'est pas... Mais l'habitude de l'humain, l'habitude qu'on a, même nous, comme... Rituel ou... On a des façons de faire, hein? Et puis on répète ces façons de faire-là. Et là, on est à une période des fêtes. Où on fait des rassemblements. Où on a des traditions, des habitudes. Et c'est ça qu'on est appris à voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe si tout ça change? Est-ce que ça m'affecte? Et si ça m'affecte, est-ce que je peux rester avec moi ici? Et m'occuper avec bienveillance, avec indulgence de ça. Dire oui à toutes ces émotions qui semblent m'attaquer, qui semblent m'arriver comme ça en vrac. Dire oui à ça. Et faire confiance à ça en moi, qui sait. Ça étant ma pulsion de vie. Ce vivant en moi sait ce que ça fait. Ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas. Apparemment, en ce moment, nous sommes énormément à ne pas savoir. Et c'est la phrase la plus belle qu'on peut se dire amoureusement pour se foutre la paix. C'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et dire oui à chaque vague qui arrive. Et plus vite je dis oui à cette vague qui arrive, plus elle va passer. Plus elle va passer. C'est oui à ça. Et puis, on fait confiance. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui va arriver. Mais j'ai confiance que ça, cet élan de vie, c'est. Alors, je ne peux que me poser ici, que revenir ici et faire confiance à ça. Se déposer là, dans cette grande, immense, bienveillance. Prendre le temps, réellement, de goûter ça. Et de faire confiance que même si, à l'instant, je ne sais pas où ça s'en va tout ça, quel que soit ce qui se passe. Et de rester là, rester là, rester là, rester là, s'abandonner à ça. Et de rester là, s'abandonner à ça, respirer avec ça, goûter ça. Avec tout mon amour, je souhaite que cette période soit... soit dans cette bienveillance infinie, dans cet amour, dans cette douceur. ... 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